bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule aujourd'hui on parle de statistiques qui dit statistiques dit données et donc on va parler comment représenter nos données dans différents types de tableaux il existe en fait trois différents types de tableaux que nous utiliserons dans le cadre du cours donc le tableau de compilation le tableau d'effectifs et le tableau par intervalle le premier type le plus simple à comprendre et le tableau de compilation donc dans un tableau de compilation si on voulait par exemple savoir quels seraient les âges des élèves dans un groupe de mathématiques et bien on va simplement dresser les noms et dresser les âges de chacun des élèves donc c'est très simple mais ça peut être relativement fastidieux dans la mesure où si on a l'ensemble d'un centre pour adultes dans lequel on traiterait ce genre de données et bien le tableau serait peut-être un peu gros on va donc utiliser un autre type de tableau pour regrouper les données et ce tableau c'est le tableau d'effectifs donc dans le tableau d'effectifs ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement regrouper les valeurs qui sont identiques donc par exemple ici on avait seulement une élève à 17 ans mais on a deux élèves qui ont 18 ans donc on va simplement indiquer qu'on a deux élèves les noms des élèves ici nous intéresse pas c'est vraiment l'âge des élèves qui nous intéresse donc on va indiquer dans la colonne de droite le nombre de personnes qui représentent cette donnée nous avions donc quatre élèves qui avaient 19 ans deux élèves à 20 ans deux élèves à 21 ans deux élèves à 22 ans deux élèves à 23 ans deux élèves à 24 ans deux élèves à 25 ans deux élèves à 26 ans un seul élève à 31 ans, une seule élève à 32 ans et une seule élève à 41 ans. Donc, si vous comprenez bien le système de ce type de tableau, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, on regroupe les données et on va simplement dénombrer le nombre de données identiques. Mais encore une fois, ce tableau-là peut être relativement gros dans la mesure où est-ce que, là c'est bien, on avait des élèves de 17 à 41 ans, mais si on avait eu des élèves de 2 à 99 ans, le tableau aurait été quand même relativement gros. Donc, pour regrouper davantage les élèves, nous allons utiliser un tableau par intervalle. Dans ce type de tableau, c'est important de noter comment on va noter nos intervalles. Donc ici, les crochets signifient qu'on comptabilise toute valeur comprise dans l'intervalle donné. Donc, si on a un crochet fermé A, B, crochet ouvert, ça signifie que le A est inclus, mais le B ne l'est pas, ce qui veut dire qu'on se rendrait jusqu'à B sans inclure le B. Ici, dans notre tableau, à quoi ça va ressembler? Eh bien, on avait un total de 7 élèves qui avaient moins de 20 ans, mais si vous remarquez bien, le 20 ans va rentrer dans la deuxième classe. Donc, nous avions 10 élèves qui avaient entre 20 et 25 ans, 4 élèves qui avaient entre 25 et 30 ans, 2 élèves seulement qui ont entre 30 et 35 ans et une seule élève qui a plus de 35 ans. Donc, si on récapitule tout ça, un tableau par intervalle, c'est donc un tableau où on va regrouper et dénombrer les intervalles donnés. Voici donc cette capsule très importante sur la représentation de données en statistique dans différents types de tableaux. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître. Merci. Merci. Merci.